lorsqu'on parle de loi habia c'est un secte fermé c'est comme les sectes non musulmanes fermé étrange il ya des choses qui se passe bizarre dedans c'est vraiment fait c'est comme la franc maçon riz mais encore pire il faut savoir avec toute honnêteté que oui il y à une certaine époque j'étais influencé quelque part par cette méthodologie qu'on peut retrouver chez les salafis au point de vue de la jurisprudence c'est à dire suivre la parole prépondérante mettre de côté beaucoup plus de côté le suivi d'une école atta mais d'une école juridique etc c'est une réalité je fréquentais des gens qui ont envoyé les choses de manière un peu binaire et ben je me rappelle qu'à chaque fois que je rencontrais chez khayoub dans le couloir je lui disais mon allim excusez moi est ce que telle chose est bid'a bid'a ça veut dire une innovation une innovation religieuse et en fait chaque fois que je terminais mon cours ou avant mon cours quand je le voyais dans le couloir parce que c'était pas mon professeur en troisième année ni en quatrième mais plutôt en cinquième et sixième année donc je lui posais tout le temps des questions où il y avait le mot bid'a est-ce que ça c'est bid'a est-ce que ça c'est bid'a est-ce que ce jusqu'à ce qu'un jour il m'a arrêté dans le couloir et il m'a dit toi tu fréquentes pas des bonnes personnes tes questions il y a toujours le même mot bid'a 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 et il m'a dit je te pose une question est-ce que ta fréquentation il te parle de et il te parle de dhikr ou est-ce que toi tu sais parler que de bid'a vous parle un petit peu d'adoration de spiritualité et choc psychologique parce que c'est un mot l'ail et dhikr c'était des mots qui n'étaient pas encore dans mon vocabulaire je n'ai jamais lâché une larme pour allah ta'ala pendant les neufs nana fané dans la vie je me raconte la religion dure je n'ai jamais vu une religion dure que le wahhabie c'est une religion sèche dure elle est stérile c'est quoi le wahhabie c'est juste critiqué et comme ibn Taimiya est l'unité de mesure parce que tous les problèmes viennent de là comme il est l'unité de mesure par laquelle on va mesurer les autres et bien tout ce que lui a dit et que les autres auxquels les autres se sont opposés c'est les autres qui entourent ibn Taimiya tout seul a raison voilà la vérité de la salafia ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent c'est là dessus que se pose le problème c'est que tout ce qu'ibn Taimiya a dit rapportant même de salaf au salih ce qu'il a dit c'est la vérité absolue et tout ce que les autres ont dit va être dénigré on va pas en tenir compte parce que lui il est et là on est justement dans là on est en train de sanctifier des gens moi je pense que j'ai évolué je préfère le terme évoluer que changer reconnaître que j'ai toujours été ici contre certains esprits sectaires qu'avaient certains salafis et depuis des années la preuve j'ai des mises en garde vous regardez sur internet ça fait pas depuis un an ou deux ans ou trois ans ça fait bien longtemps et les autres choses qu'on peut reprocher malheureusement et bien c'est ces convictions qu'ils ont d'accord qui peuvent être respectées il n'y a aucun souci mais qu'ils imposent de manière assez assez stricte envers les gens de sorte à ce qu'ils aillent jusqu'à dire que ceux qui n'adhèrent pas à notre position ce sont des égarés égareurs peut-être même voués en enfer pour certains alors on revoit toujours les mêmes questions maintenant depuis des années je connais le domaine très bien en fait il faut que les gens comprennent que il y a même des gens je connais des savants hanafites qui ont dit celui qui dit d'immunité mais qui est sheikh l'islam il est kaffir donc à un moment donné il y a jama'at al-khayir venez, essayons-nous abandonnons ces histoires-là appelons à l'unité et c'est pas être mordji'i je préfère être mordji'i que takfiri et entre les deux je préfère le mordji'i parce que le mordji'i lui il ne s'engage pas dans un truc ou il va mal se terminer parce que le mordji'i dit si tu dis à ton frère que tu es kaffir c'est entre vous deux qu'il est ou toi ou lui donc maintenant je vous disais que tu entends quelqu'un il a tellement joué avec le mordji'i que tel sheikh l'a déclaré kaffir mais il a joué au diable le sheikh ou je ne sais qui il a été enterré dans un cimetière de non musulmans parce qu'on estimait qu'il n'était pas musulman parce qu'on l'estimait qu'il était shi'a et tabari il y a jama'at al-khir mais l'imbecilité poussait à l'extrême donc lui c'est l'unité de mesure s'il dit que je suis kaffir c'est que je suis kaffir ma fréquentation c'était des gens qui quand ils parlaient de din ils disaient qu'Allah préserve les vivants parmi eux et fait miséricorde à ceux qui sont morts parmi eux et puis moi quand on nous dit que c'est eux les savants c'est eux les savants jusqu'à ce que j'ai vu en fait que ces savants-là eux-mêmes ont pris de la science d'autres savants qui en fait quand on remonte on remonte on retrouve souvent une des écoles juridiques et là ben j'ai ouvert les yeux sur l'importance des écoles juridiques chose que je connaissais leur présence mais pas leur valeur voilà pour être clair et précis je connaissais leur présence donc bien sûr je savais qu'il y avait Aboukhanif Rahimallah et que c'était des très grands savants mais leur valeur non c'est à dire que quand je parlais je disais non de toute façon on suit les preuves ok si tel savant il contredit la preuve et j'en parlais en fait comme si que ces savants-là plein de preuves leur ont échappé ok alors bien sûr je ne prétends pas que tous ces savants connaissaient tout sur tout ok mais en tout cas ils connaissaient beaucoup plus que ce que je pensais et donc voilà j'étais là avec des phrases type non sur le hadith authentique non sur le dalil mais subhanallah quand j'ai réfléchi à ces phrases je regrette parce que quand tu dis que toi tu suis le dalil eux ils suivent quoi sinon quand on parle de pieux prédécesseurs on ne les considère pas eux parmi les pieux prédécesseurs qui doit-on considérer comme les salafs-salahs ? moi je parle de moi wallahi je ne connais pas quelqu'un qui était aussi fanatique radical dans le wahhabillya wallahi pour moi celui qui préfère utiliser les dentifrices la brossada au lieu du tunis hissiwa pour moi il était apostakafi je vous parle d'une vérité allah taxala il était moi wallahi j'étais quelqu'un très radical dans le wahhabillya très radical dans le wahhabillya je me rappelle quand j'étais j'avais je ne sais pas combien 14 ans, 13 ans, quelque chose wallahi je marchais avec un bon talent qui a trois doigts en dessous de mes genoux, c'est-à-dire la sonnette exacte d'après la vision habile. Pas au milieu de tibia, quatre doigts exactement. Là, comme les mêmes problèmes, alors simplement pour une tenue vestimentaire, quelqu'un va laisser tomber son pantalon en dessous des chevilles, ça y est, lui, il est en enfer, parce qu'il y a des avis juridiques, mais il laisse l'avis majoritaire des savants sur ces questions-là, le fait de croire qu'ils sont le groupe sauvé, et donc si on n'adhère pas à eux, et bien automatiquement on est égaré. Mais ça veut dire quoi ? C'est pour cela que certains ne me servent plus à la main, parce qu'ils disent, c'est des innovateurs, donc on ne peut pas, parce que les plus prédécesseurs étaient durs envers les innovateurs, c'est un musulman, c'est ton frère, il dit, il est là, il est là, il est là, il est prêt à la mosquée, il est sunnite, ça ne suffit pas, je ne lui sers pas la main. C'est quoi ces esprits ? Si ça, ce n'est pas un esprit sectaire, c'est quoi billahi alaykum ? On a besoin de ça dans la communauté aujourd'hui, et de manière générale, dans toute société, on a besoin de cet esprit un peu sectaire, se renfermer sur soi-même comme cela. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous mettent, quelquefois qui nous poussent à dire clairement, je ne suis pas salafiste. C'est ça le salafisme, c'est ceux qui se prétendent salafistes, c'est eux qui appliquent cela, et bien moi je ne suis pas salafiste, je n'adhère pas du tout à cette méthodologie-là. Et ce n'est pas la méthodologie des savants, des érudits, des gens sages, qui ont marqué l'histoire. Et c'est pour ces raisons qu'il y a cette violence-là. Trouver Mayin de haut, lui il n'est pas d'accord avec Mawrum, Mouchrik. Alors qu'il fait la prière comme toi, il dit, Mais ça va tellement loin que cette idéologie-là de Najid considère que les gens qui disaient Mais qui faisaient tawassoul, ou par exemple qui rendaient visite à des tombes, étaient pires que Benoïsraïl, étaient pires que Masara, étaient pires même que Mouchrik et Quraysh. Et ensuite tu t'étonnes que les gens fassent les bêtises qu'ils font maintenant, puisque ça vient de cette idéologie. Et en partant du hadith, je pensais que les gens ne me souhaitaient pas d'étonner qu'il n'y a pas d'Allah. Donc si je dis, Il faut que je combatte les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'Allah. Et si je dis, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. On va se dire que ça c'est le minhaj. Comme ils disent souvent le minhaj, à coup de termes minhaj ahri. D'autres sont exclus de ces termes-là. Ça c'est le minhaj du groupe sauvé. Ça c'est la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam, vous croyez ? Quand on parle, on évoque le prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi les premiers mots qui nous viennent à l'esprit ? La miséricorde, la douceur, le dévouement, la tolérance, le respect. C'est quand on voit ces comportements-là que ces mots nous viennent à l'esprit. Billahi alaykum. Il y a eu le respect de la divergence, la fraternité, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, à se taper les uns contre les autres. Eh bien si c'est ça, être salafi, je le dis haut et fort, je ne suis pas salafi. Vous n'avez pas remarqué une chose ? Les grands spécialistes de hadith, il n'y en a pas un seul d'arabe. Ma fiche. Le quran, c'est l'arabe. Les choses se sont bien particulières. Le quran, c'est les arabes. Et le hadith, les gens des pays en ce temps. Et le Bukhari, les muslims, les muslims, les tirmidis, les adrièches, tous. C'est des, je ne sais pas moi, du Caucase, ou des pays en ce temps, de l'Iran, ou... des Européens. Oui, il y a des Européens, oui. Ça vous étonne, des Européens. Il y a des espagnols. Il y a des espagnols, les gars. Oui, nous, on suit Dalil, etc. En tout cas, dans cette vidéo, je le dis publiquement, c'est une époque où je ne comprenais pas assez. Et aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que ces savants-là sont des savants de référence et qu'ils étaient plus attachés au Dalil que moi. D'accord ? Et que tous les savants qui disent, nous, on ne suit pas les quatre, on suit les preuves, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que tu ne peux pas atteindre une compréhension de ces preuves sans passer par eux. Sans compter que ces Dalils-là, ils sont passés dessus. Ils sont passés dessus, mais nous, on a toujours tendance à se dire, il n'est pas parvenu l'argument, il n'est pas parvenu. Plutôt que de dire ça, dis-toi plutôt que toi, tu ne connais pas assez ces gens-là. Tu ne les connais pas assez et tu n'as pas ouvert pour pouvoir te prononcer de cette manière. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous savons, certains de nos savants aujourd'hui font un éjtihad en l'an 2013 à la lumière des données actuelles. Non, non, non. Ils ne font même pas d'éjtihad. Ils font un peu de fouilles archéologiques dans les livres de fatawas qui ont 1000 ans et ils te sortent une fatwa. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il est interdit de faire taraweeh avant l'aïcha. C'est contre la sunna et l'exemple des salafs salih. Voilà. C'est tout l'effort qui a été fait. On fouille, on creuse, on va chercher et entre nous, ce n'est même plus un effort. Aujourd'hui, il suffit que tu aies une maqtab al-shamila, c'est ça ? Un petit CD, une clé USB et en deux secondes, tu fais un clic et tu as la fatwa d'Ibn Taymiyyah. Vous vous rendez compte la paresse intellectuelle ? Ibn Taymiyyah est sans doute le savant. Écoutez bien ce que je veux dire aujourd'hui, qui est le plus manipulé. Ses idées sont utilisées par des gens pourquoi ? Pour véhiculer des idéologies contraires à ce qu'Ibn Taymiyyah pense et dit mais surtout au contraire à notre réalité. Je vous donne un exemple tout simple. Le Témiyyah, ils ont compilé ses fatwa, ses réponses. 37 volumes. Vous entendez ? Le Témiyyah, il avait Pentium 4 dans le cerveau. Il écrivait la nuit les les copieurs, ceux qui devaient faire plusieurs copies. vous savez, il mettait une semaine pour copier ce qu'il a écrit la nuit pour deux raisons. Il écrivait très vite et il écrivait très mal. Ah oui, il ne levait jamais sa plume. Tout était lié. Il n'y avait pas le temps. Il y avait une pile de parchemins, de feuilles, l'encre, les plumes et il écrivait et jetait. Il écrivait sans s'arrêter. Vous savez, ces fatwa quand vous les prenez, elle parle de tout dans tous les domaines de la vie. C'est normal, il est consulté dans tout. Bizarrement, par une opération du Saint-Esprit ou plutôt de l'Esprit maléfique, une des fatwa d'Ibn Taymiya n'a pas été retenue. Je vais vous le dire autrement. En Arabie Saoudite, quand ils ont édité les fatwa d'Ibn Taymiya, volontairement, ils en ont retiré certaines. Oui, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Un temps avant, quelqu'un vient me voir, il me dit, c'est quelqu'un qui a déjà étudié, il vient me demander, il me dit, maintenant je pense à aller aussi en Arabie Saoudite pour apprendre. Je lui dis, va et je donne juste un conseil. Garde toujours cette ouverture d'esprit. Reste comme ça et apprends. Mais pourquoi, eux, ils n'arrivent pas à dire à leurs élèves, bismillah, ils ont peur. Donc cet élève, elle est préparée psychologiquement avant qu'il commence la science. qu'il faut lire qu'il faut lire avec un seul oeil. Écoutez avec une seule oreille. C'est ça. Si on a dit à ces gens, ces savants qui étaient autrefois des élèves, apprenez la science d'Allah Ta'ala, bismillah. Vous avez une tête, une raison, bismillah. Est-ce que vous êtes des bêtes, des ânes ? Non, vous êtes des humains. Allah vous a honorés par la raison, bismillah, apprenez. Si on a dit à ces élèves, ces avant-autrefois élèves, bismillah, je ne pense pas les voir maintenant dans le Sahel, dans le Wahhabiyah. Moi, personnellement, j'ai fait un débat avec l'élève de l'Utaymine, Ibn Obez. Lorsque j'ai fait ce débat, j'avais 21 ans. Et lui, il avait environ 45 ans. Et il venait de rentrer de l'Arabie Saoudite. Et j'ai fait un débat avec lui sur Ibn Taymiyya. Dans cette époque, j'étais dans Ibn Taymiyya. Et le sujet est-ce que celui qui juge par la loi autre que celle de l'Allah est kafir ou pas kafir, c'était ça notre sujet. Sachant que moi, je disais n'est pas kafir, comme lui. Et je venais de sortir, de sortir d'une conférence où il y avait environ 200 ou 300 personnes et tous des étudiants de l'université, tous disaient qu'il était kafir. Ce qu'on appelle salafia, vous dites takfiriya par exemple. Mais moi, ça ne me posait pas de problème de fréquenter des gens avec qui je n'ai pas... je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, peu importe. Pour moi, c'est les musulmans au point final. Et donc, le frère a posé la question à ce shaykh qui était un salafia classique, comme moi, dans ce sujet. Et ce shaykh, il a dit Et moi, ça m'a touché. Allah Ta'ala dit Donc, le musulman doit être juste Allah Ta'ala dit et que la haine envers des gens ne doit pas être une cause d'injustice. Même si un ennemi à moi, je dois être juste avec lui. Donc, moi, ça m'a touché. Je lui dis Écoute, tu es capable de me confirmer que cette parole est dite par Je lui dis Je te conseille avant que je te réponde. Si toi, on était dans sa bibliothèque, si toi, tu as et je lui fais comme ça. Moi, je l'ai dans la tête. Bismillah. Wallahi, je lui dis que cette parole. Je lui dis Si tu as dans ta bibliothèque, moi, je l'ai ici. Donc, quand tu dis une parole, tu dois être responsable. Il m'a dit en vérité, non, ce n'est pas qui a dit ça et qui le rapporte dans le Hachiyya. Maintenant, c'est devenu une chaîne de transmission. Je lui dis crains Allah Ta'ala et je suis sorti. Quelques jours, ses frères m'ont appelé et m'ont dit même c'est proche des leçons. Ici, c'est vrai qu'avant, à une certaine époque, j'avais cette méthodologie-là parce qu'on avait tous ces supports qui étaient très accessibles et qui étaient beaucoup plus mis en avant que d'autres supports ou d'autres méthodologies. Donc, c'est sûr qu'on était influencé par cette méthodologie-là. Ensuite, j'ai adhéré au Tamadhu avec conviction religieuse, alhamdulillah. Ce n'est pas dû à des polémiques quelconques où je ne sais rien ou je ne sais quoi. Et ici, j'ai adhéré à l'école juridique de l'imam Alik tout en sachant que quand on adhère à une école, on prend en considération l'espace et le temps. On ne se renferme pas dans une bulle, on n'est pas bloqué en se disant maintenant, il a dit ça, c'est la parole prépondérante dans l'école, je ne peux plus prendre un autre avis. Non, c'est pour avoir une certaine cohérence, stabilité, avoir une bonne base et suivre des règles méthodologiques et on prend en considération l'espace et le temps et d'autres suivent l'école Shafi'i, l'école de l'imam Shafi'i, d'autres l'école de l'imam Ahmed, Abu Hanifa, c'est tout à leur honneur et c'est le respect de la divergence fondée et cette divergence fondée est une miséricorde et n'est pas un mal. Cette divergence fondée qui est basée sur la science et pas sur le suivi des passions et pas sur simplement je cherche ce qu'il y a de plus facile, un point c'est tout. cette divergence c'est une bénédiction, c'est une miséricorde comme l'ont exposé les plus grands des érudits en tout cas dans cette vidéo je le dis publiquement c'est une époque où je ne comprenais pas assez et aujourd'hui j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que ces savants là sont des savants de référence et qu'ils étaient plus attachés au dalil que moi et que tous les savants qui disent nous on ne suit pas les quatre on suit les preuves pour moi ça n'a aucun sens parce que tu ne peux pas atteindre une compréhension de ces preuves sans passer par eux sans compter que ces dalils là ils sont passés dessus ils sont passés dessus mais nous on a toujours tendance à se dire il n'est pas parvenu l'argument il n'est pas parvenu plutôt que de dire ça dis-toi plutôt que toi tu ne connais pas assez ces gens là tu ne les connais pas assez et tu n'as pas ouvert pour pouvoir te prononcer de cette manière quand je dis je pense au grand livre du Fekh Maliki au grand livre du Fekh Shavé regarde lis en profondeur ce qu'ils disent sur le sujet où tu vois une divergence où tu n'es pas d'accord mais le problème c'est comme on a une vision étroite comme on n'a pas accès à ces bouquins comme on n'a que la langue française comme on n'a que quelques audios de francophones qui ne vont pas en profondeur dans ces sujets on considère qu'ils ont abordé ça de manière binaire ou que c'est hyper facile à traiter ce n'est pas le cas c'est énormément 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 de travail qu'ils ont pu fournir donc par la suite j'ai comment dire adopté l'opinion ou plutôt le madhabe de l'imam Malik pourquoi ? pour une raison très simple la majorité des gens en France sont d'origine maghrébine d'accord je dis bien la majorité donc Maroc Tunisien Algérie Sénégal Mali Mauritanie etc et eux dans leur pays ils suivent l'école de l'imam Malik moi en Egypte c'est vrai que Allah Zahar enseigne le fiqh et que je voulais étudier le fiqh mais en voyant la majorité des gens en France je me suis dit vaut mieux apprendre l'école de l'imam Malik et l'enseigner et c'est ce que je fais actuellement donc je l'enseigne et je continue à étudier cette école et Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui m'a montré que ma compréhension à l'époque était binaire je voyais quelqu'un qui divergeait comme quelqu'un qui est dans le mal alors que Al-Khilaf c'est un rahma c'est une miséricorde et combien de paroles sont nombreuses des grands savants sur le fait que c'est une miséricorde ces divergences bien sûr attention je parle des divergences qui sont fondées pas sur les fondements donc de la foi mais sur les branches Alhamdulillah aujourd'hui je vois beaucoup plus clair et je me rappelle qu'à l'époque plein de choses en fait on les a pris moi je le dis avec tout le respect que j'ai pour nos grands savants Rahimahoumallah et qu'Allah les préserve parmi nos savants saoudiens j'avais beaucoup bu de la da'wah de l'Arabie saoudite et donc je me retrouvais à dire qu'une femme il faut qu'elle ait un vêtement qui traîne par terre comme le hadith de Moussalama quand Allah dit donc c'est le prophète qui lui a dit ça qu'il fallait faire traîner le vêtement d'un enfant mais quand tu regardes l'explication du hadith il te dit c'est parce qu'à l'époque elle n'avait pas de rifaf elle n'avait pas de chaussettes il n'y avait pas moyen de se couvrir les pieds avec des chaussettes donc elle faisait comment dire traîner le vêtement par terre donc là tu comprends que s'il y a des chaussettes ce n'est pas obligé pour la femme de laisser traîner ses vêtements que le vêtement pour l'homme s'il descend en dessous de la cheville ce n'est pas forcément un signe comment dire ou plutôt un grand péché et c'est l'opinion de la grande majorité des salafs retournant aux 4 écoles et aux compagnons au lieu de tout le temps prendre des avis contemporains et le mouham plus on lit plus on bouquine plus on se dit wow j'avais mal compris j'avais mal compris j'avais mal compris voilà ce qu'on peut dire pour terminer qu'Allah nous accorde une meilleure compréhension de sa religion qu'Allah nous accorde une clairvoyance et qu'Allah fasse qu'on soit utile là où on est grâce à Allah aujourd'hui je vois mieux les choses dans plein de sujets plein de sujets on s'était prononcé sans comment dire rentrer en profondeur dans ces sujets aujourd'hui on voit les choses différemment on voit qu'il y a des opinions d'accord qui sont fondées et qu'il y a des divergences fondées maintenant la seule chose qu'il faut c'est respecter les avis de ceux qui ne font pas comme nous par exemple chez les malikites ils vont prier avec les bras le long du corps c'est dans une opinion de lui-même malik d'accord et Ibn al Qasim il le rapporte dans le Moudawana il n'y a pas de problème avant on avait du mal à accepter ça aujourd'hui il n'y a pas de problème alhamdulillah et on demande Allah subhanahu wa ta'ala de faire que tous les jours soient comment dire des jours où on apprend plus et on pratique plus et Cheikh Khayoub qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le Ferdows a toujours tiré le niveau vers le haut cet homme là c'est vrai que c'est un homme de l'ombre on n'en entend pas parler dans les réseaux sociaux médiatiquement mais je le dis clairement il a façonné mon éducation religieuse et c'est vraiment pour moi un père spirituel et c'est un homme de science c'est un homme de science et je ne dis pas ça pour lui jeter des fleurs gratuitement Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il y a dans les cœurs c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est impressionnant ce qu'il m'apporte et je suis tout simplement on va dire un de ses fruits si aujourd'hui beaucoup de gens disent t'as suivi quelle formation religieuse principalement c'est ce chef qui m'a formé sur plus de 10 ans et jusqu'à aujourd'hui on étudie encore chez lui et même Allah subhanahu wa ta'ala il m'a permis par la suite d'être directeur d'une école où il y a des centaines voire plus de mille élèves où on enseigne le programme de shikh avec des professeurs qui viennent de la même école la madrasa allah 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 Sous-titrage ST' 501